Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Toshiba Cosmio X770. Pour commencer, on va retirer la batterie. A droite, on débloque et sur le ressort, on maintient et on retire la batterie. Ensuite, on va enlever la vis ici et on va soulever l'encoche pour déclipser. Ici, on peut voir les deux barrettes mémoire ainsi que les deux disques durs. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis sur le châssis. C'est parti. C'est parti. Une fois les vis retirées, on peut dégager le lecteur CD. On va dégager les disques durs. On va commencer par le premier, il suffit de le pousser et de lever. Pour le deuxième, on va enlever la nappe. Vous avez une petite languette bleue à tirer. Vous avez juste à la tirer comme ceci à roue. Ensuite, on va dévisser la petite vis qui maintient le connecteur SATA. Pour dégager le deuxième, on décale comme ceci. Cela a découvert une vis ici. On va l'enlever comme ceci. Ici, il reste encore une vis. Dans la vidéo, vous me voyez changer de tournevis parce que les vis sont assez profondes. Mon tournevis habituel n'arrive pas à passer. J'utilise un tournevis de précision pour pouvoir aller plus profond dans les vis. Ensuite, on va retourner le PC. On va attraper le clavier avec un outil en plastique. Pour ne rien abîmer, on va légèrement soulever. Cela va permettre de déclipser le clavier. Ensuite, nous avons deux nappes. Pour défaire les nappes, c'est relativement simple. On va pousser ici. On va pousser ce qui maintient la nappe. Une fois qu'elle sera poussée, on pourra la retirer sans forcer. Pareil de même ici. On pousse. De l'autre côté, on pousse. La nappe, on va pouvoir la retirer délicatement comme ceci. On peut enlever le clavier. Ici, on peut voir la carte wifi. Comme toujours, si ce n'est pas matérialisé, je vous conseille, avant de la déconnecter, de marquer un des deux fils. Généralement, je prends un stylo noir et je marque l'emplacement du câble noir comme ceci. Au moins, on sait qu'au remontage, on sait tout de suite où va le câble noir. Ici, on a une nappe. Ce sera toujours le même principe. On ne tire jamais sur la nappe. On va la déclipser comme ceci d'abord. et ensuite, on va la tirer délicatement. On va retirer toutes les vis visibles. Juste celle-là parce que les autres ne gênent pas le démontage. On va déclipser délicatement. On peut s'aider d'un outil en plastique. On va déclipser la partie supérieure de l'ordinateur. Ici, on peut le voir, il y a une nappe. Toujours le même principe, on tire délicatement la nappe. Ensuite, ici, vous avez un connecteur pareil. Pour l'enlever, on ne tire pas sur les câbles, surtout pas. Avec un outil en plastique, on va aller chercher à déconnecter. Bien avec les ongles. Si on a des ongles un peu, ça peut y arriver. Voilà, comme ça aussi. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à soulever la partie. Ici, on est sur le trackpad avec les boutons. Ce sera ici qu'il faudra regarder en cas de problème de bouton. Ici, nous avons la nappe, tout ce qui est bouton d'allumage. Allumage, voyant Wifi. Et ici, nous avons le son. Ici, nous avons les deux nappes. Toujours à l'identique. On va les déconnecter. Une fois que le connecteur est bien en arrière, on peut dégager la nappe. Ici, nous allons débrancher le Wifi. Pour ceci, il suffit juste de tirer le câble délicatement. Il doit venir tout seul. Ici, nous avons la connexion VGA, l'écran. Il suffit de déscotcher. Surtout ne pas tirer par les câbles. On va déclipser. On va déconnecter l'écran. Ici, on a une petite câble à défaire. C'est le subwoofer. Ici, vous voyez la pile du BIOS. Elle est beaucoup plus petite que les piles qu'on peut retrouver traditionnellement dans un BIOS. Traditionnellement, c'est une 2032. On est sur un format non standard. Une fois toutes les nappes retirées, on va dévisser. Elles sont marquées par une petite flèche blanche. Je vais essayer de vous en montrer une. La petite flèche blanche, c'est les vis qui maintiennent la carte mère. Au remontage, il faudra juste remettre les vis là où vous avez ces petites flèches blanches. Les autres, vous n'êtes pas obligé de les dévisser. Là, j'ai juste retiré deux vis. Je peux soulever la carte mère. Il y a encore une nappe ici que j'ai oubliée. On va la dégager comme ceci. On soulève juste la carte mère et on va la tirer légèrement vers la gauche pour pouvoir la dégager. On arrive ici sur la carte vidéo et ici sur tout le système de refroidissement. Je vais essayer de défaire comme ceci. Voilà. Donc ici, refroidissement de la carte vidéo car le X770 a la particularité de ne pas avoir sa carte vidéo soudée sur la carte mère comme beaucoup de ses confrères. Ce portable a une carte vidéo avec une carte fille qui est fixée et vissée sur la carte mère. Pour le remontage, il suffira de procéder dans le sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! à bientôt ! à bientôt ! – Sous-titrage FR 2021